... Mesdames, Messieurs, chers amis, soyez tous les bienvenus. Je suis pour ma part très honoré d'être appelé à présider cette première séance, ce premier panel du colloque de cette année. Je pourrais peut-être reprendre deux mots sur ce qu'a déjà dit Jacques Frézi. Il y a presque 20 ans exactement, il y a eu déjà un colloque, ça fait presque 20 ans, sur une thématique proche. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, la Suisse était en plein dans la crise des fonds en déshérence. Et le Parlement suisse venait de nommer une commission indépendante d'Esper, dite commission Berger, du nom de son président, monsieur Jean-François Berger, qui a disparu en 2009. Et simplement, j'aimerais rappeler, vous avez rappelé un certain nombre de personnes qui étaient présentes et qui ne sont plus. J'aimerais aussi citer le nom du professeur Jean-Claude Favé de Genève, qui avait été une des chevilles ouvrières de ce colloque. Et qui avait rédigé un rapport très connu, important, sur le rôle du CISR pendant la guerre. Alors voilà, il s'agit aujourd'hui, vous l'avez dit, de faire le point de façon encore provisoire, je crois, sur les nouvelles parutions, les nouvelles recherches parues depuis cette époque-là. Notamment, prendre en compte le rôle des différents rapports rédigés par la commission indépendante d'experts Suisses, Deuxième Guerre mondiale. Et ce premier panel, qu'on m'a demandé de présider, est au fond un panel introductif. Raison pour laquelle on en discutait tout à l'heure, faute de temps, est-ce qu'on pourra accepter des questions à l'issue de cette... Ça dépendra du temps. Voilà, donc je ne vais pas, pour ma part, perdre encore du temps. Donc, comme vous le voyez, il y a des thématiques introductives, centrales, pour encadrer les relations entre la Suisse et le Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, des questions de... des relations diplomatiques, militaires, économiques, la crise des fonds en déshérence, bien sûr, qui était à l'issue de toute cette crise, de toutes ces discussions, déjà lors du précédent colloque. Donc, le rôle de la Suisse comme plateforme d'information et les recherches officielles, n'est-ce pas, entreprise depuis le rapport Ludwig en 57 du côté suisse sur la question des réfugiés. Alors là, je vais être extrêmement bref et je crois que je vais tout de suite présenter le premier intervenant à ce colloque, qui est M. Thomas Meyssen, qui, depuis 2004, est professeur d'histoire moderne à l'Université de Reidelberg et qui, depuis 2013, dirige l'Institut historique allemand à Paris. Lorsqu'on lit sa très riche bibliographie, on est impressionné par la palette très large d'intérêts qu'il a parcouru, qu'il a étudié. Depuis longtemps, ça touche, bien sûr, à l'histoire moderne. Vous avez, je crois, une formation principalement de moderniste. Là, vous avez fait votre thèse et qui touche à l'histoire de la Suisse, à la problématique des républiques, parallélisme entre la Suisse et les Pays-Bas, question de réformes. Bref, c'est extrêmement vaste. Et Thomas Meyssen s'intéressait très tôt à la problématique de la crise des fonds en déshérence. Vous avez assez vite publié des articles, déjà 96, 96, 97, et, disons, couronné, si on peut dire, par une publication importante en 2005 sur un gros ouvrage centré en allemand sur cette question. La question des fonds en déshérence et les débats en Suisse sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors voilà, je vais, M. Meyssen, nous parler des enjeux diplomatiques, militaires, économiques et financiers. Je vous donne la parole, M. Meyssen. Oui, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir, pas seulement invité, mais de m'avoir accordé le titre que vous venez d'entendre, qui me permet de faire ce que je veux, parce qu'en dix minutes, on ne pourra pas, bien sûr, discuter les enjeux, ou tous les enjeux importants. Je profite de cette carte blanche en vous expliquant comment la façon dont la Suisse officielle et les Suisses, ce qui n'est pas la même chose, évidemment, ont abordé la Seconde Guerre mondiale, en général, à la Shoah en particulier, suite à une propre logique qui la distingue d'autres pays. Je pense que ça, c'est très important pour comprendre aussi les débats dont on va parler tout à l'heure. Alors, le premier constat est banal, mais important. La Suisse n'a pas été impliquée dans les faits de guerre et elle a resté avec la Suède, le seul pays du continent avec des institutions démocratiques stables pendant l'époque du nazisme. Pourtant, le pays fut fortement concerné par les effets du nazisme et de la guerre, déjà depuis 1933 et dans beaucoup de domaines. La Seconde Guerre mondiale est certainement l'événement historique de loin le plus marquant du XXe siècle, en Suisse également comme ailleurs. Des constats pareils étaient déjà possibles après la Première Guerre mondiale, qui pourtant restait dans la mémoire comme moment de crise majeure. D'un côté entre la Suisse allemande, plutôt favorable aux puissances centrales, et la Suisse latine, qui se déclarait du côté de l'entente, et de l'autre entre les classes sociales, car les inférieurs souffraient beaucoup plus de la pénurie de l'inflation et de la mobilisation ininterrompue des soldats, ce qui aboutit dans la grève générale de novembre 1918. La Seconde Guerre mondiale a légué une mémoire tout à fait différente. Si ailleurs, dans les autres pays, notamment européens, c'est une mémoire traumatique de la violence, de la cruauté, de la faiblesse et de la défaite, de la trahison, de la collaboration et du génocide, La guerre devint, dans la rétrospective suisse, un succès singulier dans un test de force extrême. La neutralité armée était au centre de cette vision. Pour éviter la résistance acharnée des soldats suisses, le Troisième Reich aurait renoncé à l'invasion d'un pays qui avait promis de protéger des frontières jusqu'au dernier homme contre n'importe quel envahisseur. Tous les Suisses auraient été prêts au sacrifice, allémaniques et latins, bourgeois et ouvriers, catholiques et protestants, hommes et femmes, tous les partis politiques, sauf les quelques frontistes égarés, dont les partis restaient en effet toujours faibles. Cette union sacrée pour la défense nationale peut rappeler celle de la France en 1914, mais elle ne mit pas seulement un point final aux oppositions précédentes, notamment de la Grande Guerre, mais elle fut durable et marqua le début de ce qu'on appelle en Suisse la formule magique de la démocratie consensuelle, avec un gouvernement dont la composition de partis et même la distribution de sièges, donc de ministres, n'a guère changé depuis l'inclusion des sociodémocrates dans le Conseil fédéral en 1943. La mémoire de la soi-disant victoire suisse dans la Seconde Guerre mondiale façonna l'autoperception pendant toute la guerre froide, passait référence à une histoire nationale culminant en 1939, avec toutes les vertus réelles et supposées du Sonderfall, la variante suisse de l'exceptionnalisme que la soi-disant défense spirituelle prenait jusqu'en 1989. Donc, neutralité, fédéralisme, autonomie communale, démocratie directe, solidarité, système de milice, esprit de résistance et j'en passe. La résistance spirituelle contre les nazis servait de modèle pour l'attitude contre les communistes à Moscou ou aujourd'hui contre les bureaucrates à Bruxelles. Cette success story n'a donc pas eu à dissimuler des mémoires contradictoires comme, en France, celle de Vichy et de la résistance. Elle n'a pas eu à expliquer ou dissimuler pourquoi les concitoyens juifs avaient disparu. Au contraire, elle obligeait les juifs suisses, plus implicitement qu'explicitement, à être reconnaissants du fait que, contrairement à leurs parents dans le reste de l'Europe, ils avaient survécu à la guerre. Alors que le sort des juifs a été sombré ailleurs, dans ou aux côtés des récits de victimisation nationaux, il est resté exclu en Suisse d'une histoire de réussite nationale. Comme l'historien Herbert Lutti, dont nous célébrons le centenaire de sa naissance en cette année, comme Herbert Lutti l'avait déjà noté en 1944, cette réussite se situait en dehors du reste de l'histoire humaine. Et je le cite, ces coups, donc de la réussite, nous sont inconnus grâce à la confidentialité très secrète dans laquelle notre politique étrangère s'est déroulée, de sorte que notre étonnante destinée particulière devait apparaître comme un mérite sans équivoque. Il y avait une politique intérieure suisse et une politique mondiale, mais il n'y avait aucun lien entre les deux dans la conscience suisse. C'est difficile de rétablir le contact sans choc sévère. Ce choc s'est produit, et on en a déjà parlé, parce que c'était très tardivement seulement, à partir de 1996, quand le président suisse, à l'époque, Jean-Pascal Delamurin, a averti que certains sénateurs avec certains appuis, formule plutôt antisémite, donc certains sénateurs avec certains appuis à Washington, tentaient d'affaiblir le secteur bancaire suisse par le chantage moral. Et là, je le cite explicitement, Parfois, en entendant certains, de nouveau, je me demande si Auschwitz est en Suisse. Il a fallu 50 ans, donc, après la fin de la guerre, pour que les hommes politiques suisses soient contraints de demander si leur pays était impliqué dans le génocide. Dans les années 90, il y avait de nombreuses raisons internationales au changement de la culture mémorielle et à la réévaluation de la Shoah, qui devenait Holocaust, comme vous le savez, en tant que code universel du mal. Et, évidemment, je ne vais pas les aborder ici. Pour la Suisse, la réévaluation de la neutralité était spécifique. C'est le cas des banques, mais d'autres en parleront. L'interprétation traditionnelle de la neutralité était plus ou moins la suivante dans la logique suisse. Ceux qui sont neutres ne font pas la guerre et ceux qui ne font pas la guerre ne commettent pas de crimes. Le prix Nobel et l'Ivizel s'y opposaient en 1995. Je le cite, Lorsque la dignité de l'homme est en jeu, la neutralité est un péché, pas une vertu. La neutralité, qui était autrefois un idéal élevé ou un idéal des nations, est erronée. Rejetez-la. Vous devez être du côté de la victime, même si vous perdez tous les deux. Dans une compréhension universalisée de l'Holocauste, la perception des spectateurs avait changé. Ce sont eux qui ont toléré l'intolérable et se sont ainsi rendus coupables. Cela contredisait fondamentalement l'image que les Suisses se faisaient d'eux-mêmes depuis 1945, convaincus qu'ils n'avaient pas seulement préservé l'intégrité territoriale, mais aussi leur innocence morale pendant la guerre. Le bouleversement depuis 1995 a été fondamental car la Suisse fut au centre de débats médiatiques internationaux pendant deux ans, ce que personne en Suisse ne pouvait ignorer, notamment à cause des implications pour la place financière, dont parlera Jacob Tanner dans un instant. Ces débats ont également conduit à différentes enquêtes, dont celles de la commission Bergier, qu'on peut comparer, mutatis mutandis, à la commission Matteoli en France. Comme le présentera François Bizarre, cette historiographie en principe libre, bien que commandité par le gouvernement, a une plus longue tradition en Suisse. Il faut mentionner les débats en 1954 autour du tampon UJ apposé en 1938 par l'Allemagne sur les passeports des immigrants juifs à la demande de la Suisse. Et puis, les débats en 1961, la question de savoir dans quelle mesure le commandant en chef suisse avait respecté la neutralité dans ses contacts étroits avec la France. Les études officieuses de Karl Ludwig et d'Edgar Bonjour qui résultaient de ces enquêtes sont très approfondies et restent importants jusqu'à ce jour. Elles ont également établi les faits de base sur la politique face aux réfugiés, en particulier à l'égard des Juifs. Ludwig et Bonjour étaient pourtant des témoins contemporains qui suivaient un récit de base qu'on pourrait résumer ainsi. La Suisse s'est bien débrouillée dans l'ensemble en ce temps très difficile. Et si ce n'était pas le cas, c'était une réaction maladroite à l'injustice et à la terreur qui émanait de l'Allemagne. La question de savoir si la Suisse ou des citoyens suisses individuels avaient de leur propre initiative agi contre le droit légal ou le droit moral, donc sans contrainte extérieure, n'a été posée systématiquement que par une génération ultérieure. Cela a commencé avec des écrivains, des journalistes et des cinéastes autour de Nicholas Mayenberg, qui a vécu le mai 68 à Paris. Les historiens scientifiques suivirent plus tard, surtout après qu'en 1973, les archives fédérales avaient ramené les délais de protection à 35 ans, ce qui permit la recherche continue sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant longtemps, ce ne fut pas le choix qui était au premier plan, d'une historiographie devenue critique, mais la collaboration économique et le fait que les entrepreneurs suisses, comme le fabricant d'armes Émile Burlet, profitaient bien de la guerre d'Hitler. Seuls dans les années 90, des auteurs comme Jacques Piccard, ici présent, ont montré que la politique suisse en matière de réfugiés peut être interprétée non seulement comme une réaction, parfois maladrate, à la pression étrangère, mais aussi comme enracinée dans des traditions antisémites helvétiques. Les recherches menées au cours des trois dernières décennies montrent que l'éventail des activités des Suisses pendant la Shoah est très large. Certains Suisses étaient dans la Waffen-SS, d'autres aidaient les persécutés à Rivesalt, à Boudapest, ou pour fuir vers la Suisse. On ne peut réclamer ni les uns ni les autres comme représentation de la Suisse telle qu'elle. Pour les autorités suisses, le sort des Juifs était toujours une préoccupation de deuxième, voire troisième degré, tandis que l'objectif, en soi, légitime, de l'intégrité de l'État dominait absolument leurs réflexions. Merci beaucoup. Merci, M. Moïselle, de cette introduction qui soulève quelques problèmes parmi les nombreux qu'il y a, de cette question qui nous intéresse, notamment de l'évolution de l'attitude de la population suisse et des autorités par rapport à la mémoire de la guerre. Cette idée du Sonderfall, du mythe d'une Suisse totalement résistante, sans zone grise, sans zone noire, qui a été véhiculée. C'est vrai que, je me souviens, il est frappant de comparer la commémoration de l'année 1989, où on a commémoré la mobilisation, donc l'idée d'une Suisse toute unie, soulevée, armée, pour se défendre, le général Gisan, et l'année 1995, où le ton a énormément changé. Avant même le discours de Damura, il y a eu le président Fidiger qui a demandé des excuses pour le hije, etc. Et là, le contexte a véritablement beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Voilà, donc, il y aurait... Et puis bon, le rôle du Gisan, que vous avez, et du réduit, du réduit armé, on n'aura pas l'occasion d'en parler. C'est aussi un des sujets extrêmement importants. Oui, donc, c'est intéressant ce que vous avez dit, sur le... Vous avez fait un parallélisme entre la volonté de résistance qui sert... Mutatis mutandis, comme vous dites, qu'on retrouve un peu dans l'attitude de la Suisse face à l'Union européenne, face à Bruxelles, notamment. C'est quelque chose à creuser. Mais c'est une piste, bien sûr, qui sort de notre problématique aujourd'hui, mais vous avez eu raison de relever. Voilà. Je crois que... Je vais tout de suite donner la parole à notre deuxième interlocuteur, dont M. Jacob Tanner, qui est professeur émérite, éméritus. Quelqu'un vous a remarqué tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'éméritus, n'est-ce pas, parmi les intervenants, beaucoup de retraités, qui restent ensemble toujours actifs. Et donc, Jacob Tanner, qui était professeur d'histoire contemporaine, d'histoire générale de la Suisse, n'est-ce pas, à l'Université de Zurich de 1997 à 2015 et qui a justement, lui, également, fait partie de la... Depuis la création de la commission Berger, commission indépendante d'experts suisse de la Deuxième Guerre mondiale et effectivement, qui a s'est intéressé énormément de sujets dans ses recherches et publications histoire des sciences, histoire de la psychiatrie, histoire économique, histoire de la Suisse dans l'Europe. Donc, là aussi, une palette de recherches très large et qui va nous parler donc de la question de la restitution et discussion sur les comptes en déshérence dans l'après-guerre. Mesdames, messieurs, merci au mémorial et aux organisateurs de m'avoir invité de contribuer très brièvement à cette journée de réflexion. Les années autour de 1990 ont marqué un tournant dans l'histoire mondiale. Avec la chute du mur en Allemagne et finalement l'implosion du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, une nouvelle configuration a été créée en Europe englobant pas moins la politique du passé. La mémoire de l'époque du nazisme et de l'Holocauste qui a été modérée par la guerre froide a surgi avec une intensité jusqu'alors inconnue. aussi le gouvernement suisse s'est laissé porter du bouleversement de cette turbulente phase qui entama une politique d'ouverture en particulier en ce qui concerne la communauté européenne et qui a abouti en 1992 à une demande d'adhésion du côté de la Suisse. Ce développement a eu un effet paradoxal sur la politique du passé. On croyait qu'avec l'évasion de la fortresse mentale le soi-disant réduit national on a en même temps fait ses adieux à l'histoire difficile de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a raté de prendre note et de reconnaître qu'une nouvelle discussion sur plusieurs aspects de la restitution a été rompue. Quand au milieu des années 90 la Suisse a été confrontée avec la question des comptes en décérence de l'époque de la Second Guerre mondiale elle a été prise sur le mauvais pied. Au même moment où les autorités mais aussi une grande partie de la population voulaient tracer une ligne sous cette histoire le pays a été forcé d'entrer dans une discussion contre sa volonté. Du point de vue interne du public suisse qui malgré l'orientation du gouvernement a été encore largement sous le charme d'une mythologie nationale cela ressemblait à un chantage. Vu de l'extérieur cependant il n'était rien que logique que le petit État neutre au cœur de l'Europe avec son économie et ses services bancaires internationaux a retenu l'attention critique et est venu sous pression. Cette tension a abouti à une crise politique sévère. La Suisse a ignoré les signes indubitables d'une tempête de critique. Ce n'est qu'en été 96 que le gouvernement et le parlement se sont rendus compte que la position de la Suisse officielle et aussi des milieux d'affaires était devenue intenable. Le tourbillon et finalement le renversement étaient dramatiques mais sur la longueur très positifs pour la Suisse. Une des mesures adoptées à la fin de 1996 sur le point culminant de la crise a été on l'a déjà dit la création et la nomination de la commission indépendante d'experts de la Suisse seconde guerre mondiale qui a examiné au cours des cinq années prochaines les aspects du passé de la Suisse les plus accablantes. Il s'agissait d'un large éventail de questions jusqu'ici sans réponse. Émotionnellement, le débat se concentre toutefois sur deux points la politique d'asile et des réfugiés et les comptes en décérence sur les banques suisses. Bien que le programme de recherche comprend également les transactions de l'or acheté à l'Allemagne, les filiales d'entreprises suisses sur le territoire du Troisième Reich, le travail forcé ainsi que la participation à la soi-disant organisation puis aussi la Suisse comme une plaque tournante pour l'évacuation des biens pillés ainsi que bien d'autres aspects. Mais le rejet des réfugiés à la frontière suisse et la retention des actifs bancaires des victimes juives de la Shoah ont été d'une importance primordiale. Ces sujets ont produit des hautes vagues dans les médias. Les comptes en décérence ont également été soumis à l'enquête parallèle de la commission Volker. En août 1998, les parties concernées parviennent à un accord global par lequel les grandes banques mettent plus d'un milliard de dollars à la disposition des organisations chargées d'indemniser les personnes ou les institutions concernées. Dans ma brève intervention, je me concentrerai sur cette thématique des comptes en déshérence. Deux choses peuvent être démontrées sur ce sujet. Tout d'abord, on voit une rupture décisive en 1945. La politique de persécution de l'occupation du vol et de l'extermination des juifs exécutés par un régime criminel a été mise fin. Un nouvel ordre mondial a émergé de l'effondrement irréversible de la Troisième Reich. Bien que la libération de l'Allemagne et d'une grande partie de l'Europe soit bientôt passée à la guerre froide, c'était une césure historique. mais deuxièmement, on pourrait observer dans les différents domaines des continuités. À cet égard, l'exemple suisse est significatif. Il est évident que les problèmes économiques et moraux de la guerre ne peuvent être séparés de celles de l'après-guerre. n'est-ce qu'après 1945 qu'une certaine catégorie des fortunes déposées sur les banques suisses s'est transformée dans un problème. Dans cette période, les banques suisses auraient dû s'interroger sur les victimes de l'extermination nazie. En fait, ce problème est devenu particulièrement urgente parce que c'était le moment où ces actifs tombent en déshérence, restant sains et saufs sur les comptes et les coffres fortes des banques suisses qui pourraient profiter de l'inactivité et de tout retardement. Au début de 1945, les banques avaient fortement résisté au déblocage des comptes allemands quand les alliés avaient accru la pression, le diplomate Walter Stucchi, le 9 février 1945, revelait que la Suisse s'était attirée la haine du monde, c'était un diplomate qui avait dit ça, et passait pour le dernier refuge de la plutocratie. Il est vrai que dans une telle situation, il n'était pas possible de produire une transparence complète. Une statistique de tous les actifs n'était pas réalisable. Mais ni l'association des banques ni les autorités suisses ont même essayé cela. L'opposition en enquête et en paiement a prévalu partout. On allait jusqu'à exiger des certificats de décès. Mais Auschwitz ne délivrait pas ce champ de pièces. Pour repousser des revendications légitimes, les banques ont même envisagé à plusieurs reprises de transférer l'ensemble des comptes en déshérence aux réserves générales, mais elles y renoncèrent pour des considérations juridiques. Dûs à leur résistance concertée, deux tentatives d'estimer la somme des comptes en déshérence en 1947 et puis en 1956 ont échoué. Pour justifier cette inaction jouant en faveur des banques suisses, les fonctionnaires de l'État et du secteur privé ont convoqué une culture de discrétion. Ils ont souligné l'institution légale du secret bancaire et en autre la tradition suisse de stabilité et de sécurité. Jacob Dickelmann, qui présidait la commission juridique de l'Association suisse des banquiers, déclara en printemps 52, la fédération des communautés israélites n'a nullement l'intention de transmettre les avoirs sans héritier à des éventuels demandeurs. L'action de la partie adverse représente donc une véritable tentative de razzia sur les avoirs déposés en Suisse. En décembre de la même année, il ajouta que l'étude du rapport annuel de la Fédération suisse des communautés israélites avec le projet de restitution du juriste Paul Guggenheim lui donnait l'impression que sous des prétextes éthiques et moraux, il s'agit de faire main basse sur des avoirs privés au plus grand mépris de notre ordre public. Fin c'était fédéral le Meldepéchelous de 1962 qui, après bien des essais avortés, aurait dû permettre l'inventaire des comptes en décérence selon les termes du Conseil fédéral écarté le soupçon que la Suisse « ait pu vouloir s'enrichir des biens de victimes d'événements abominables. » Le résultat présenté au début des années 70-70 montre que ni le gouvernement ni les banques ont appris la leçon. Le fait que les banques n'aient jamais agi volontairement dans la matière des comptes en décérence et ont réagi après 1996 seulement sous une forte pression venant de l'extérieur et conduisant au règlement du août 1998 correspondait à un dispositif défensif avec lequel les autorités de la Confédération Suisse ont réagi au rapport de la Commission indépendante d'experts le soit-disant rapport Berger de 2002. Du point de vue de l'historien il y a ici une continuité remarquable mais préoccupante. Sous forme latente ce problème est encore présent aujourd'hui. L'histoire comme entreprise scientifique a toujours pour tâche de mettre en perspective la discussion sur le passé en faisant référence à l'état actuel de la recherche et en l'approfondissant à travers de nouveaux projets de recherche. La conférence d'aujourd'hui offre une excellente occasion de faire ça. Merci. Applaudissements 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 Merci à Yacoube. Daniel a proposé d'avoir pas dit son texte en allemand et d'avoir voulu le présenter en français. Donc effectivement vous avez connaissait bien le sujet vous avez souligné surtout cette résistance systématique des banques les banques ont été plus rapides dans ce fameux deal dans ce fameux accord de 1998 bien avant la publication du rapport donc là ça de façon voilà on a décidé de débloquer plus d'un milliard sans aucun lien légal n'est-ce pas c'est-à-dire la commission qui était instituée pour faire la lumière là-dessus à partir de cette crise suscitée exactement par le comportement des banques lorsque son rapport a paru les banques avaient déjà fait leur deal quoi au fond à quoi servait la recherche historique dans ce contexte-là c'est une des questions qu'on peut se poser voilà et effectivement donc voilà je pense qu'on a tous les intervenants sont assez concis peut-être on aura un moment pour ébaucher quelques questions en attendant je donne la parole à monsieur Jacques Picard qui a donc a été élu aussi à Mérite professeur d'histoire générale et juive et des cultures modernes notamment à l'université de Bâle et qui a été donc qui a notamment publié sa thèse en 1994 sur la la Suisse et les juifs en allemand thèse rééditée en 1997 et traduite en français en 2000 donc il y a une version version française qui a paru en 2000 et monsieur Picard donc a été membre de la commission Berger où il a été directeur de recherche pendant deux ans voilà alors donc monsieur monsieur Picard va nous parler de la Suisse plateforme d'information sur les persécutions et le génocide et les organisations juives merci monsieur Cerruti je vous assure que je suis émérité il y a trois jours maintenant c'est c'est une position assez agréable il faut dire mesdames et messieurs pendant la guerre la première guerre mondiale la Suisse dont la dépendance économique se faisait de plus en plus nette proclama soleilement la sa neutralité qui était devenue depuis longtemps déjà un élément constitue de sa philosophie politique après la guerre l'idée d'une ligue des nations permis la Suisse de s'insérer à nouveau dans la coopération internationale suite à une votation populaire le pays adhérait en 1920 à la société des nations qui installa son cierre à Genève mais les fascistes prenaient le pouvoir en Italie puis les nazis en Allemagne avec ces deux voisins bientôt menaçants et agressifs la Suisse revint à sa neutralité intégrale le visage international de la Suisse devint de plus en plus suspect aux yeux du conseil fédéral et de la population sauf quand il servait les intérêts supérieurs du pays à sa position officiellement indépendante de Hérison la Suisse a été non seulement le berceau de l'organisation sioniste mais encore celui de plusieurs de ses organes créés au cours du temps en vue de la réalisation pratique des objectifs sionistes par exemple en 1929 se constituait à Zurich l'agence juive pour la Palestine plus de la moitié des congrès sionistes depuis la fondation de l'organisation jusqu'à la constitution de l'état d'Israël se sont tenus en Suisse à Bâle à Zurich Genève et Lucerne il en est allé de même quoique de manière moins continue pour les organisations non sionistes par exemple les socialistes bundistes ont toujours eu de petites colonies dans des villes de Suisse l'organisation mondiale orthodoxe à Goudat dirigée depuis Londres et New York a aussi eu un siège à Lucerne les préparatifs du congrès juif mondial se firent entre autres à Genève où la première réunion se tint en 1936 et son siège était à Genève avant de se déplacer à New York et à Londres pendant et après la guerre nombre d'oeuvres ont entouré de juifs d'importance internationale eurent leur siège mondial ou européen à Genève par exemple l'organisation en faveur des enfants osés y réside encore celle de la formation professionnelle Hort est partie pour Londres vers 1970 prétente dans l'entre deux guerres plusieurs congrès de la paix et des nationalités se tint à Genève appelant au désarmement ou à la paix mondiale c'est surtout dans les congrès des nationalités européennes qui se donnaient au siège de la société des nations que les juifs jouèrent un certain rôle ils appréciaient la Suisse au cœur de l'Europe le refuge de la liberté de la démocratie et le modèle d'une communauté humanitaire et pluriculturelle il est faux de croire que les autorités suisses étaient mal informées et qu'elles auraient agi différemment si elles avaient su ce qui se passait dans leur air comme un des conseillers fédéraux Edmund von Steiger a exprimé après la guerre jusqu'en 1939 la discrimination des juifs leurs persécutions et leur émigration forcée ont été menées au grand jour les autorités à la population suisse ont été bien informées sur les exactions perpétrées en Autriche et sur les programmes de novembre 1938 partout dans leur air en revanche le régime national socialiste tentera de garder le secret sur la solution finale qui visait à ennantir complètement le peuple juif et dont la mise en œuvre débutera à la fin de 1941 des débuts le printemps en 1942 les autorités fédérales ne pourront plus ignorer que les réfugiés juifs sont gravement menacés dès la fin de 1941 des informations faisant état de massacre systématique sont parvenues en Suisse par différentes canaux premièrement les diplomates suisses à l'étranger constituent une source d'informations particulières fiables dès la fin de 1941 des représentants suisses notamment coloniaux à Rome à Bocarest ont transmis des rapports sur les déportations opérées dans des conditions atroces des juifs d'Allemagne et des territoires occupés ils ont fourni des indications relativement précises sur les massacres systématiques deuxièmement les autorités militaires suisses ont questionné des réfugiés sur ce qui passait au-delà des frontières en 1942 les interactoires des déserteurs allemands internés en Suisse fournissaient aux services de renseignement des récits précis et même des croquis sur les exécutions massives troisièmement à la fin de 1941 et au début 1942 des membres des missions médicales suisses surtout sur le front de l'Est ont assisté des exécutions d'otages comme on a dit ils ont par ailleurs obtenu des informations fiables sur des massacres systématiques des juifs le docteur Rudolf Bourg par exemple a présenté pour la première fois ces informations publiquement lorsqu'une conférence de la fédération des médecins en Suisse quatrièmement tout au long de la guerre la Suisse a maintenu d'étroits contacts économiques culturels politiques avec beaucoup d'autres états les informations circulaient donc également par des canaux privés notamment au sein des milieux économiques c'est ainsi que Benjamin Sagalovit chef de presse de la fédération suisse des communautés israélites a appris par l'intermédiaire d'un industriel allemand que le régime national socialiste préparait l'extermination des juifs Sagalovit s'est alors adressé à Paul Guckenheim et Gerhard Triggens qui a transmis ces informations aux alliés occidentaux cinquièmement les organisations politiques religieuses et humanitaires ayant des membres suisses et étrangers ont également constitué un canal d'information Karl Jakob Burkart vice-président du comité international du Croix-Rouge et président de la commission mixte possédait des informations précises sur l'extermination qu'il a obtenues de sources allemandes cinquièmement enfin la radio et les journaux ont également joué leur rôle dans la diffusion des informations depuis l'été 1942 la presse fait régulièrement état de massacre systématique en juillet 1942 déjà divers journaux suisses annoncent que les nationales socialistes ont assassiné près d'une million des juifs septième dernier point les ambassades des gouvernements étrangères jouèrent un rôle important en distribuant des informations et même de dénoncer les massacres des nazis un exemple est l'ambassade du gouvernement polonais en exil à Verne savoir et agir de l'un à l'autre le conseil fédéral suisse n'a pas franchi le pas de façon sont décidées en 1940 et jusqu'en 1940 il est vrai que l'environnement international ne l'y incitait guerre les autres étant concernés par le problème des réfugiés n'y ont pas répondu avec plus de sel comme l'a révélé l'échec de la conférence des viens mais entre 1942 et 1944 la situation n'était plus la même la Suisse se trouva en position géographique et historique unique qui paraissent lui faire un devoir de mener une politique active d'accueil et de secours international et là on avait la possibilité elle apprêtait déjà un grand nombre des réfugiés civils et d'internet militaire un contingent accru ne l'aurait pas mise dans une difficulté insurmontable en fermant la frontière de plus en plus sévèrement en remettant à leur poursuivant des réfugiés surpris lors de leur passage clandestine et en s'accrochant trop longtemps à cette attitude restricitive en livrant des êtres humains à un destin tragique dans ce sens les autorités de la Suisse ont réellement contribué à la réalisation de l'objectif des nazis on ne saurait oublier une autre phase de trame au contraire l'aide humanitaire que beaucoup d'oeuvres d'entraide suisse et étrangère apportèrent aux victimes tant aux réfugiés en Suisse qu'aux persécutés du dehors ce large engagement porte à ses fruits il amène à les autorités à assouplir au moins temporairement leur attitude rigide justifiée par des arguments de politique démographique ou d'emploi aux yeux de la confédération l'entraide était du ressort de l'initiative privée et l'on s'entend longtemps à ce principe il ne faut en tout cas pas confondre ton privé et contribution publique ni oublier que l'aide aux victimes a reposé pour une grande part sur le soutien financier d'organisation à l'étranger notamment les oeuvres d'entraide des juifs américains et des oeuvres d'entraide des églises américaines de dénomination protestante et presbyterain mesdames et messieurs permettez-moi de dire un mot sur la protection des victimes garanties par le droit international le droit public international est un aspect assez important les lacunes de la protection des victimes ne portèrent pas seulement préjudice aux réfugiés mais aussi à des citoyens suisses nombre de citoyens et citoyennes suisses résidant dans les territoires soumis au régime nazi eurent à subir depuis 1933 des persécutions raciales des discriminations politiques ou des mesures eugénistes la politique de persécution et d'extermination des nazis frappait les groupes visés sans égard la nationalité des victimes lorsque les états étrangères n'intervenaient pas avec insistance en faveur de leurs ressortissants la question de la protection diplomatique se posait en région des grands dangers pesant sur les juifs suisses dans les régions sous contrôle ou influence nazie et pas que sur des Suisses juifs mais seulement mais sur des Suisses catégorisées comme socialistes libéraux homosexuels etc. et sur des femmes Suisses lesquelles étaient dépossédées de leur citoyenneté helvétique L'étude de la pratique suisse en Allemagne et dans les régions occupées fait apparaître une image problématique de la diplomatie helvétique dans sa manière de réagir à la politique des persécutions nazies Ainsi les autorités n'hésitaient pas à sacrifier des principes de droit éprouvés comme en particulier le droit à l'égalité inscrit dans la constitution fédérale de la Suisse et le principe du standard minimum garanti par le droit international Il fallut attendre 1957 pour que fût adoptée une loi cherchant la Confédération d'indemniser les victimes du nazisme La Confédération ne courait pas le risque de devoir financer elle-même les indemnisations par ailleurs elle ne se reconnut aucune responsabilité pour les défaillances de la protection diplomatique assurée à l'époque du national-socialisme A nos jours malheureusement il manque le bon sens pour des recherches et pour le mémoire de ces victimes suisses Merci beaucoup Au fond vous avez déjà abordé un peu ce qui va être le cœur de notre problématique aujourd'hui la politique d'asile à travers l'insistance à mise à juste titre sur le degré d'information disponible en Suisse provenant non seulement de sources d'organisations juives mais aussi d'autres types de sources vous avez cité Burkhart on pourrait citer les fameux témoignages des déserteurs allemands arrivés en Suisse dès 41 avec ses croquis donc des informations concordantes d'où le problème vous avez dit savoir et agir n'est-ce pas que faire à partir des informations de plus en plus probantes disponibles en Suisse ça c'est une des questions importantes puisque là on arrive donc à cette décision de fermeture de la frontière en 42 dont on aura abondamment l'occasion de parler la protection des juifs suisses aussi une question qui est peu étudiée que je m'étais un peu occupé des juifs suisses en France le rapatriement d'à peu près 200 juifs suisses en France début 43 sur sollicitation des autorités allemandes auprès du consul navile à Paris la diplomatie suisse n'étant pas trop pressée il a fallu à deux reprises les informations des autorités allemandes en disant que les mesures s'appliqueraient aussi aux juifs des pays neutres d'où finalement la décision de rapatrier un deux contingents par Genève ce groupe a fait près de 100 juifs suisses en février 1943 donc effectivement là c'était justement je crois ça a peu été souligné à quel point c'était une confirmation de ce qui se passait n'est-ce pas c'était une autre information sur les dangers la menace courue et ce qui était en train de se produire ailleurs après après Vance voilà donc merci je pense on reviendra bien sûr sur ces questions alors je donne maintenant c'est le dernier intervenant monsieur François Vizard qui s'est déjà exprimé tout à l'heure qui est donc directeur du service historique du département fédéral des affaires étrangères et qui a notamment publié c'était en 2007 votre travail sur les justes les justes suisses voilà qui va parler donc des recherches officielles je crois que vous avez expliqué ce qu'on entend par officiel recherche officielle sur la Suisse et la seconde guerre mondiale du rapport Ludwig 1957 au rapport Bergier 2002 merci oui merci alors en introduction je souhaite faire deux remarques de méthode d'abord l'expression recherche officielle utilisée dans le titre de la contribution demande une explication l'expression rapport rédigé sur mandat des autorités politiques fédérales serait plus exact mais trop alambiqué pour un titre de communication ensuite cette première partie de colloque devant servir à poser des jalons en cadre général pour l'ensemble de la journée ma communication sera en priorité descriptive et synthétique en particulier il me faudra faire abstraction de l'historiographie des études publiées en marge ou à la suite de ces rapports mais elle est particulièrement nombreuse dans les années 80 donc à partir de l'ouverture des archives je crois qu'il y a aussi vraiment un développement aussi avec la publication de documents diplomatiques dans les années 80 au début des années 90 avant disons la crise du milieu des années 90 cela posé une vue d'ensemble des rapports rédigés sur mandat des autorités politiques fédérales au XXe et XXIe siècle montre que l'époque de la seconde guerre mondiale a été et de loin celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de rapports pour les autres thèmes étudiés mentionnons notamment l'histoire de la politique de la police politique des disparus suisses en Argentine ou encore du génocide au Rwanda depuis 2014 une deuxième commission indépendante d'experts après la commission bergier donc qui portait déjà ce nom est à l'oeuvre elle examine les internements administratifs forcés pratiqués en Suisse jusqu'en 1981 envers des enfants des femmes et des hommes les recherches officielles entre guillemets sur la seconde guerre mondiale ont connu trois temps forts les années 50 avec le rapport Ludwig les années 60 début des années 70 avec le rapport bonjour la fin des années 90 et le début des années 2000 avec le rapport bergier ces trois rapports présentent outre une série de différences sur lesquelles je reviendrai deux principales similitudes à l'origine on trouve des révélations médiatiques ou la publication de documents entre guillemets inédits à l'étranger dès lors ces rapports sont conçus selon la lecture soit pour faire toute la lumière sûre soit pour corriger une image fausse deuxième similitude les auteurs de ces rapports bénéficient d'un accès privilégié à ces archives ce qui pose d'abord la question de l'interprétation générale ou des jugements portés à partir de ces archives plutôt qu'à partir d'autres archives de l'interview de témoins et deuxièmement la question de l'accès d'autres chercheurs à ces mêmes archives pour vérification maintenant dans l'ordre chronologique ces trois rapports les circonstances de leur production et de leur réception le rapport Ludwig tire son origine de nouvelles informations sur le rôle des autorités suisses en particulier d'Einrich Rothmund le chef de la division de police dont on reparlera sans doute souvent dans le cours de la journée dans la création du tampon J apposé dès octobre 38 dans les passeports des juifs allemands et autrichiens ces informations qui faisaient de Rothmund le créateur du tampon J provenait de documents diplomatiques allemands publiés par les alliés ils sont relayés par un hebdomadaire suisse le parlement demande des explications au conseil fédéral celui-ci mandate Karl Ludwig un professeur de droit le balois a pour mission d'examiner outre les négociations qui ont mené au tampon J la politique des autorités pratiquée depuis 1933 envers les réfugiés entendue dans un sens générique les réfugiés civils les internés militaires et encore d'autres catégories Ludwig se base sur les documents préparés par l'administration fédérale en particulier le département fédéral de justice et police et sur des rapports internes d'activité il reproduira in extenso une série de documents importants qui restent d'actualité dans le rapport Ludwig et dans sa réception je relèverai quatre éléments s'il fallait définir en une phrase le contenu de ce rapport de 400 pages on dirait présentation chronologique et circonstanciée des principales décisions et de statistiques à propos de la politique à l'égard des réfugiés de 33 à 45 avec des compléments sur l'après-guerre et sur le financement du refuge deuxième point le conseil fédéral qui a reçu le rapport en 55 le soumet au parlement en 57 accompagné de trois annexes parmi elles figurent notamment une vingtaine de pages dans lesquelles le ministre qui avait été en charge de la politique des réfugiés de 41 à 51 Edouard von Steiger l'auteur début de 42 de la formule la barque est pleine apporte des précisions et des justifications et critique le rapport troisième point le parlement débat longuement de ce rapport en 58 aura un événement important est intervenu depuis sa remise au conseil fédéral en 55 la répression de l'insurrection hougroise l'afflux de réfugiés dont environ 12 000 trouvent accueil en Suisse dans ce contexte se met en place un dispositif narratif suivant la politique suisse à l'égard des réfugiés n'a pas été à la hauteur durant la guerre ça ressort des débats même si ce n'est pas un discours unanime mais ça ressort des débats au parlement depuis lors mais depuis lors elle a retrouvé renoué avec sa tradition humanitaire sur l'origine du tampon J Ludwig présente les principales pièces documentaires connues à ce jour même s'il y a eu des développements historiographiques depuis lors mais il ne porte par véritablement de jugement il montre que la création ne peut pas être attribuée au seul Rotmund mais que la responsabilité des autorités suisses était plus importante qu'on ne pouvait le déduire avant la publication des documents diplomatiques allemands en 1957-58 le conseil fédéral ne prend pas position début 1995 une intervention parlementaire du groupe socialiste demande au conseil fédéral de prendre position dans la perspective du 50e anniversaire de la fin de la guerre elle se réfère au rapport Ludwig qui indique le groupe socialiste je cite prouve que le tampon J a été institué conjointement par les autorités suisses et allemandes cette intervention au parlement aboutira cela avait été dit par Mauro Cerruti aux excuses officielles du président de la confédération en mai 1995 le rapport bonjour à l'origine nous n'avons plus la politique des réfugiés et la figure de Rotmund mais la politique de neutralité et l'attitude du chef de l'armée suisse durant la guerre le général Henri Guisan en 1962 cette étude se trouve cette figure se trouve mise à mal par deux publications celle de nouveaux documents diplomatiques allemands que la Suisse et la France avaient pourtant tenté d'empêcher et celle d'un livre sur Guisan et la neutralité suisse publiée en Grande-Bretagne en été 62 le conseil fédéral confie à Edgar Bonjour un historien bas-loi spécialiste de l'histoire de la neutralité le mandat d'étudier d'écrire un rapport complet sur la politique extérieure de la Suisse durant la dernière guerre ce rapport précise le conseil fédéral devra aussi présenter les mesures prises par le commandement de l'armée et les éléments de politique intérieure qui ont eu une incidence sur la politique extérieure pour mener à bien son mandat Bonjour reçoit un accès illimité à l'ensemble des documents conservés aux archives fédérales alors soumis à un délai de fermeture de 50 ans il consultera aussi des documents en Allemagne au Politisches Archive de Bonn pour assurer son indépendance il refuse d'être payé Bonjour publie son rapport en trois volumes environ 1500 pages en 1970 sur la politique à l'égard des réfugiés je me limiterai à cet élément qui fait ici l'objet du colloque il porte une appréciation particulièrement sévère je cite c'est toute une génération qui a failli fin de citation les réactions sont généralement très positives sur ce rapport même si le parlement n'en débat pas le conseil fédéral ne prend pas position néanmoins des critiques se font entendre en Romandie ce rapport pour paraphraser l'historien Pierre Dubois dans les annales rendant à la réalité des faits la figure passablement mythifiée de Guisan Dubois estime aussi que Bonjour est resté trop prisonnier des sources consultées qu'il n'a pas suffisamment pris en compte d'autres sources par exemple des interviews radiophoniques ou abordé en profondeur des thèmes comme la politique des réfugiés ou la censure de la presse dans un article publié à la mort de Bonjour en 1991 Jacob Tanner indiquait que la publication du rapport Bonjour a constitué un ferment pour une nouvelle génération d'historiens et que l'analyse remarquable de Bonjour était inspirante mais qu'elle n'épuisait pas en rien qu'elle n'épuisait pas le thème de la politique extérieure de la Suisse durant la guerre pour les rapports Ludwig et Bonjour nous avions à l'origine immédiate quelques documents diplomatiques étrangers et un livre et nous avions des mandats confiés dans un cas à un juriste dans un autre cas à un historien pour ce qui deviendra le rapport Bergier nous avons d'une part davantage d'éléments à l'origine immédiate d'autre part un mandat confié à une commission composée d'historiens et de juristes sans tenter de retracer ici l'ensemble de ce contexte immédiat indiquons que les avoirs en déshérence dans les banques suisses se trouvent au centre Jacob Taner en a parlé mais que d'autres questions vont s'ajouter comme les biens spoliés les acquisitions d'or de la BNS ou encore la politique à l'égard des réfugiés à mon sens le mois de mai 1996 constitue une charnière le 2 mai l'association suisse des banquiers et les organisations juives internationales signent un mémorandum d'entente prévoyant la mise sur pied d'une commission de personnalité éminente international committee of eminent persons présidée par Paul Folker le nom a été évoqué tout à l'heure qui sera chargé de mener une recherche des comptes en déshérence dans les banques ces travaux déboucheront sur un rapport fin 1999 sur la publication de listes de comptes et en définitive sur des mesures de restitution un accord global cela a été dit ayant été conclu en 1998 entre ces mêmes partenaires les banques suisses d'un côté les organisations juives de l'autre avec un versement de 1,25 milliards de dollars au mois de mai 1996 toujours le 8 le conseil fédéral annonce qu'il examinera comment répondre à la demande des signataires du mémorandum d'entente de se pencher sur la question je cite de savoir si des institutions financières suisses ont accepté en dépôt des biens dérobés aux victimes de l'holocauste dérobés cet engagement débouchera sur l'élaboration d'une décision du parlement chargeant une commission indépendante d'experts de procédés à des je cite recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti en Suisse à la suite de l'avènement du régime national socialiste fin de citation pour les menérabiens les archives publiques et les archives privées seront ouvertes à la commission pour une durée de 5 ans l'ouverture des archives privées parmi la vingtaine de commissions d'historiens qui ont travaillé je crois que seul le la commission de Liechtenstein a eu aussi un accès aux archives privées le parlement adopte cette décision qui est un arrêté fédéral urgent à l'unanimité en décembre 96 il demande à la future commission d'examiner s'il y a encore en Suisse des biens spoliés à des victimes de l'holocauste ou bien des biens déposés par des nazis et d'en informer immédiatement le conseil fédéral en cas de découverte d'indice dans son rapport final dans une note de bas de page la commission indiquera qu'elle n'a pas trouvé d'indice que de tels biens spoliés se trouveraient encore en Suisse outre un accès aux archives publiques et privées le dispositif mis en place en décembre 96 présente les caractéristiques suivantes il s'agit d'une commission internationale le conseil fédéral a nommé neuf membres un juriste suisse quatre historiens étrangers et quatre historiens suisses le président Jean-François Bergier est décédé en 2009 les trois autres historiens suisses sont intervenus ou interviendront encore lors de ce colloque au total une centaine d'historiens travailleront pour la commission à temps partiel ou complet un budget de 22 millions de francs est alloué le conseil fédéral deuxième point défini le mandat sur la base de l'arrêté fédéral mais il l'élargit aussi au total il donne une vingtaine de thèmes à couvrir il demande à la commission d'examiner en priorité la question de l'or et celle des réfugiés pour le surplus la commission organise ses recherches et ses travaux comme elle veut troisième point le parlement impose que la commission puisse publier intégralement les résultats qu'elle souhaite pas question donc d'exercer une censure politique la question de l'étendue du mandat de son interprétation a fait l'objet de quelques interventions au parlement j'en cite deux qui méritent attention en décembre 96 un député s'inquiète de savoir si le refoulement des réfugiés juifs fait bel et bien partie du mandat le conseil fédéral répond que c'est effectivement le cas après la publication en 2000 de rapports sur la politique suisse à l'égard des roms Sinti et Yenich les champs du voyage un député demande si cette question relevait bien du mandat de la commission et là aussi le conseil fédéral répond par l'affirmative la commission publie ses résultats de manière échelonnée en six étapes un rapport intermédiaire sur l'or en 98 en 99 le rapport sur réfugié avec quatre annexes en 2000 un rapport sur les roms Sinti et Yenich qui constitue en fait la cinquième annexe du rapport sur réfugié et enfin le rapport final que la commission a décidé de publier aux trois tranches ce rapport comporte d'une part un volume de synthèse qui sera aussi appelé volume final en quatre langues et 25 volumes d'études historiques et juridiques y compris les versions définitives des rapports sur l'or les réfugiés les roms et Sinti l'ensemble fait plus de 11 000 pages ce qui est certes moins que la commission autrichienne 53 volumes 14 000 pages mais reste très volumineux sur le résultat proprement dit comment résumer ces 11 000 pages comment les résumer et leur discussion je me limiterai à cinq remarques d'abord la commission n'a pas fait de recommandation rien ne lui obligeait rien non plus ne le lui interdisait deuxièmement une association regroupant des représentants de la génération du service actif avait demandé au conseil fédéral de commenter dans le détail et de manière critique les résultats de la commission à l'image de ce qu'avait fait l'ancien conseiller fédéral Von Steiger à propos du rapport Ludwig comme je l'ai mentionné le conseil fédéral n'est pas entré en matière mais il a fait une déclaration substantielle au moment de la publication du rapport final troisièmement les commentaires émis sur les résultats de la commission ont porté pour l'essentiel sur les réfugiés sur le rapport sur les réfugiés et sur son résumé dans le rapport final certains autres rapports sont passés quasiment inaperçus pour avoir personnellement lu les 11 000 pages en 2001-2002 je le déplore à propos du rapport sur les réfugiés des critiques ont porté notamment sur les chiffres des réfugiés refoulés question sur laquelle je n'entre pas en matière mais on résume le passage essentiel du rapport final je cite pendant la guerre la Suisse a refoulé un peu plus de 20 000 réfugiés il est certain qu'une grande partie des réfugiés refoulés jusqu'au printemps 44 étaient des juifs fin de citation sans doute ici à propos de ce rapport comme à propos de tout livre d'histoire ce sont sans doute les jugements nuancés qui résistent le mieux au temps comme celui par exemple du professeur Jean-Claude Favé auteur d'un livre sur le CICR tout en indiquant des points positifs de nouvelles connaissances il émettait je cite ce qu'il appelait des réserves il déplorait notamment que les internets militaires n'aient pas été pris en compte dans l'explication de la politique suce ou encore la mise à plat des acteurs individuels et collectifs petits et grands quatrième point durant les travaux de la commission des voix sont élevées pour réclamer qu'elles prennent en compte ou qu'elles entendent davantage des témoins ou une fois les résultats achevés en déplorant que cela n'était pas fait ou pas suffisamment fait se pose à mon avis la question surtout les informations inédites factuelles et pertinentes dont de tels témoins pourraient disposer qu'apporte par exemple le témoignage d'un écrivain jurassien publié dans un hebdomadaire sous le titre j'étais à la frontière mais je n'ai pas vu passer de lingots d'or de manière générale cette revendication des témoins relève à mon sens prioritairement de conflit de mémoire qui renvoie aussi à ce que Thomas Meissen a bien indiqué au début de cette séance le passage de génération cinquième et dernier point dans la conclusion de ce rapport final la commission indique je cite les interprétations que nous avons proposées ne sont en aucun cas une vérité d'état notre commission était indépendante ni une vérité définitive une recherche historique ne s'achève jamais et moins encore lorsqu'elle atteint une pareille ampleur fin de citation cela me semble une belle conclusion y compris à la fin du présent colloque je vous remercie merci merci beaucoup monsieur monsieur Vizard effectivement on voit que la Suisse chaque fois sous des pressions de différentes provenances de différentes forces c'est quand même à accepter de creuser de faire une recherche poussée consciencieuse chaque fois en prenant quand même des rapports d'un haut niveau pour l'époque il faut le reconnaître il a fallu chaque fois une pression comme vous l'avez bien montré mais on a on a procédé chaque fois par des individualités comme professeur Ludwig ou bonjour une équipe internationale qui ont fait un travail sérieux et sincèrement sans censure et en ayant accès à des fonds qui étaient fermés jusque là pour la plupart des chercheurs notamment la commission Bergier y compris Ludwig avait vu des fonds que personne d'autre n'avait vu bon on peut dire qu'à l'époque vous souviez cette question des témoins et cette question incinante témoignage archive à l'époque Ludwig il y avait encore beaucoup de témoins au moins au niveau d'administration fédérale et c'est vrai c'est déplorable comme on le verra après qu'une partie des dossiers utilisés par Ludwig est disparu depuis il y a toujours cela donc cette histoire de l'absence de censure me paraît importante à ma connaissance un seul élément de censure ou d'auto-censure dont j'ai connaissance concerne le rapport Ludwig il était prévu et le fameux Rothmund puisque à propos de ce Joden de ce Yot de Hige donc Rothmund avait eu des réticences fortes à l'introduire et quand la décision est prise par le conseil fédéral le conseiller fédéral chargé des affaires étrangères Giuseppe Mota avait dit voilà maintenant monsieur Rothmund peut taire les scrupules qui lui restaient encore quelque chose comme ça cette phrase avait initialement mentionné dans une note du rapport Ludwig et par respect de la mémoire du conseiller fédéral Mota qui était mort en 1940 il a été décidé de la biffer donc il a fallu même modifier la mise en page puisque le rapport était prêt donc il a fallu remplir le vide laissé par la citation voilà c'est un des éléments un des éléments de censure qu'on ne connaît pas pas par ailleurs voilà donc effectivement je crois que ça c'est une bonne une bonne introduction je ne sais pas si on veut maintenant ici parmi les participants à ce panel il y a des remarques plutôt des questions plutôt des questions mais oui Géorg alors puisqu'on parle du secret banque bancaire suisse en France peut-être d'abord il faut dire le nom je suis aussi un professeur émérité puisqu'on parle du secret bancaire suisse en France un sujet qui intéresse toujours même aujourd'hui par des intérêts actuels c'est peut-être intéressant d'avoir une explication pourquoi ce secret a été renforcé en 34 par le droit pénal en Suisse parce que les banques ont aimé d'expliquer ça dans les années 60 comme une mesure de protection des intérêts juifs je pense Jacob tu peux donner des explications alors cette explication des années 60 ça c'est un mythe les banques ont essayé d'expliquer cette loi sur les banques à travers les problèmes des victimes juifs ce n'était pas le cas les banques ont même coopéré avec les autorités allemandes par exemple avec la fiscalité et ont renversé des biens et des fortunes juifs mais ils ont aussi gardé quelques catégories des biens c'était à leur intérêt de les avoir de les garder dans la Suisse de pouvoir travailler avec ce monnaie alors l'attitude des banques suisses était très ambivalente la raison pour laquelle on a vraiment dû faire ce loi était Paris c'était un grand scandale un directeur de banque a été c'était inflagranti on a dû prouver qu'il cherche de transférer du monnaie des grandes sommes de l'élite français de Paris au Banque Suisse on a eu une très grande discussion dans l'Assemblée nationale sur ça c'était le scandale en 1932 en France et après la Suisse a réagi et a ajouté une protection de la loi pénale à un secret bancaire qui était très très vieux mais qui n'a pas eu jusqu'au moment cette protection de la loi pénale on va prendre une question oui je me présente j'étais un enfant caché j'étais un enfant réfugié en Suisse en étudiant l'histoire de la Suisse qui m'a sauvé la vie j'ai découvert une version moins emblématique sur le rôle qu'elle a tenu avec les nazis et surtout sur l'or en provenance des spolérations dans tous les pays occupés appartenant à une bonne partie au peuple juif alors je pose la question pourquoi cet or actuellement détenu par la Suisse qui peut et qui doit être restitué non pas aux morts mais à leur ayant droit c'est important pour la Suisse et pour son avenir le président Macron lors de sa visite au mémorial a dit ceci le temps a fait son oeuvre les témoins parlent les archives s'ouvrent les historiens travaillent alors la vérité se fait jour et elle est implacable irrévocable le cacher et l'amoindrir insultent notre mémoire collective je crois qu'il y a eu toute une commission pour la restitution toutes les sommes versés par les banques UBS suite à ce deal de 1998 ont été distribués par une commission si je peux ajouter je pense que monsieur Tchérouti a dit l'essentiel mais ça relève aussi disons de la problématique on a essayé en les autorités suisses et les banques ont essayé de faire la comptabilité dans les années 90 comment voulez-vous le faire 50 ans après donc ça a déjà été mentionné avec les archives officielles qui ne contiennent pas plus tout ce qu'il y avait et avec les archives privées donc des banques essentiellement qui en contiennent encore beaucoup moins souvent aussi pour des raisons tout à fait légitimes il ne s'agissait pas toujours de détruire ce qui pourrait être difficile mais le problème dans les années 90 et outre était probablement beaucoup moins un problème de comptabilité faisable ou non faisable mais un problème de sensibilité politique et morale parce que l'argent et justement la question de l'or je pense que la commission a fait ce qu'elle pouvait elle a découvert le problème dont vous parliez tout à fait ou le scandale dont vous parliez tout à l'heure c'était inconnu avant les travaux de la commission Belgique on a restitué ce qu'on pouvait mais la sensibilité qui manquait avant et qui chez certains manquait après aussi c'était ça le résultat essentiel et à mon avis moins les résultats de comptabilité qui ont été faits avec beaucoup d'investissements aussi du côté de la côté des banques mais sans les résultats tout à fait tout à fait convaincants et je pense que votre position le montre on peut toujours être d'avis que on ne sait pas tout ce qui était là et tout ce qui a été rendu mais je ne pense pas qu'on peut aller outre avec les investissements grands investissements qui ont déjà été faits merci monsieur Maïsten je crois qu'on peut clôturer ce premier panel en remerciant tous les intervenants et puis en nous accordant cinq minutes de pause je crois merci merci